Hello les amis ! Je vous souhaite encore une très bonne année 2019. Je vous ai déjà sorti ma première vidéo de 2019 là récemment. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire mon petit bilan de 2018, mais également pour vous parler de mes résolutions, mais essentiellement de mes objectifs de 2019. En fait dans mon bilan de 2018, j'aimerais vraiment plutôt vous parler de ce que 2018 en fait m'a appris. Si vous voulez, il m'est arrivé pas mal d'événements assez marquants. Enfin je suis vraiment très contente de cette année parce que si vous vous êtes abonné à ma chaîne de vlog, vous avez pu remarquer qu'il m'est arrivé pas mal de choses extraordinaires, notamment le fait que j'ai mixé pour la première fois à Angers devant un public. Je suis trop trop contente, j'ai revu Enjoy Phoenix. Après il y a des choses vraiment assez tristes qui me sont également arrivées et j'aimerais notamment vous en parler. En fait 2018 ça m'a appris beaucoup de choses dans le sens où je me rends compte que faut pas compter trop sur les autres. En fait voilà c'est vraiment ça, c'est que en 2019 j'ai trois résolutions pour cette année. La première en fait c'est d'être plus optimiste parce que j'ai remarqué que j'ai toujours tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et en général même quand il m'arrive des trucs de ouf, j'ai toujours tendance à trouver le petit truc négatif pour dire qu'en fait c'est pas si terrible que ça ce qui m'est arrivé. Et j'ai remarqué que je suis comme ça depuis plusieurs années déjà et ça c'est un réel problème. Et je me demande si c'est pas à cause de ça d'ailleurs que la plupart du temps je me sens pas bien, je me sens seule. Enfin c'est assez horrible. Et du coup je me suis dit que pour cette année vraiment parmi mes résolutions de 2019, il faut absolument que je sois plus optimiste. J'ai remarqué que quand il se passe des choses négatives, on arrive toujours en réalité, on peut toujours tirer de cet événement quelque chose de positif. Même s'il s'agit quelque chose de très négatif. Et en fait le problème c'est que je n'ai plus adopté ce genre de comportement, j'ai plus ce réflexe en fait. J'avais ce réflexe en fait à l'époque où j'étais au lycée, c'est-à-dire dès qu'il m'arrivait quelque chose de pas très bien, j'arrivais toujours à trouver le moins de petits trucs vraiment joyeux qu'il y avait quand même dedans. Et après je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment commencé à devenir quelqu'un de très pessimiste. Et ça c'est un réel problème, faut vraiment que je rectifie ça pour l'année 2019. Et donc c'est un peu en rapport avec ça. Mais la deuxième résolution que j'aimerais réaliser pour cette année 2019, c'est de moins m'attacher aux gens. Enfin c'est vraiment de ne plus compter sur les autres en fait, de plus gaspiller mon temps et mon énergie vers des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que si vous voulez, en fait l'année 2018 ça m'a appris ça, ça m'a appris qu'en fait il faut pas compter sur les autres. En fait quand il y a certaines personnes qui disent des choses, c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément ce qu'ils pensent. Et du coup au final je suis extrêmement déçue. Toujours des paroles en l'air. Ah ouais Laetitia, je suis trop contente de te retrouver, ça fait tellement longtemps. Non mais sale hypocrite quoi. Enfin je veux dire, le mec ou la meuf est là en train de me faire tous les éloges du monde. Et puis après genre j'essaye d'organiser des sorties. Enfin j'essaye de faire en sorte de revoir la personne quoi. Parce que je sais pas, je m'intéresse à eux. Et en fait ces personnes se trouvent toujours des excuses de merde. Non mais excusez-moi d'être grossière. Mais là franchement j'en ai par-dessus la tête de ces gens en fait. Là je suis arrivée à un point où j'en ai franchement marre. Et l'année 2018 ça m'a vraiment appris ça. C'est qu'il faut que j'arrête de courir après les gens en fait. Voilà c'est ça, c'est ma deuxième résolution de 2019. C'est d'arrêter de courir après les gens qui n'en valent pas la peine. Franchement j'en ai marre. Je suis toujours là, j'essaye d'organiser des choses. J'essaye de faire en sorte de réunir les gens. J'essaye toujours de proposer des sorties. J'essaye vraiment de faire des efforts en fait si vous voulez. Et en échange je me rends compte que les gens autour de moi n'en font aucun. Donc c'est bon, c'est clair. J'ai compris la leçon, c'est décidé. Pour l'année 2019 j'arrête de courir après les gens. Et quand je vous dis ça c'est amicalement parlant. Je parle pas du tout des mecs ou quoi que ce soit. J'en ai marre d'être là et de faire toujours des efforts en leur disant Oui venez, on se rejoint tel jour à telle heure. Et puis après on me dit Ah ouais mais je peux pas. Ah mais j'ai mon cousin qui m'a dit que je pouvais pas sortir en fait. Ou ah ouais il y a mon chat qui a bloqué la porte de ma maison du coup je peux pas sortir de chez moi. Enfin bref non je me fous de l'engueule. Mais parce que en fait j'ai tellement reçu des excuses mais de merde. Franchement j'ai l'impression qu'on pourrait me sortir tout et n'importe quoi. Mais en fait ça reviendrait au même. C'est juste que les gens ils ont pas envie de me voir. Donc je veux dire c'est bon. Il y a un moment je suis désolée. Moi aussi je suis occupée. Moi aussi j'ai une vie. J'ai un travail. J'ai mes cours. J'ai tout ça. Mais je peux toujours trouver du temps pour voir ces personnes. Même ne serait-ce que 30 minutes tu sais. Qu'est-ce que ça te coûte 30 minutes d'aller boire un café avec quelqu'un ? Peut-être que les gens n'ont pas du tout la même conception de l'amitié que moi. Je n'en sais rien. Peut-être que je suis chelou. Peut-être que je suis trop attachée aux gens. Je sais pas. En tout cas c'est décidé. Cette année 2019 je vais vraiment faire l'ours. Je vais rester dans ma grotte. Enfin j'en ai rien à faire. Et ceux qui sont réellement intéressés pour discuter avec moi. Ils viendront vers moi. Ils me proposeront des sorties. Mais moi c'est bon. J'en ai marre là. Je me suis rendu compte que j'ai assez fait d'efforts pendant toutes ces années. Enfin bref. Vous aurez compris. Là franchement j'en ai marre. J'arrête de gaspiller mon temps et mon énergie à écrire des pavés. À écrire des mails. Voilà. Ou des SMS. Ou à appeler les gens pour organiser des choses. C'est bon quoi. Stop. Ça suffit de se foutre de ma gueule. Je veux dire si t'as vraiment pas envie de me voir. Mais dis-le moi en fait. Moi c'est quelque chose qui m'énerve chez les gens. En fait c'est vraiment cette hypocrisie. C'est ça qui m'a énervée pendant l'année 2018. Ça c'est tout dans les paroles. C'est rien dans les actes. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve. En tout cas si vous avez quelque chose à retenir de cette vidéo. Et ce que j'aimerais vous dire c'est que vous ne pouvez vérifier la sincérité de vos amitiés. Que par les actions que vos amis entreprennent en fait. Mais pas par les paroles. Les paroles en fait pour moi c'est du bateau. Ça signifie rien en fait. On se rend compte des choses réellement que dans les actions. Enfin je suis pas non plus en train de vous dire que ce que dit vos amis c'est faux. Je suis pas du tout en train de dire ça. Enfin je veux dire par exemple s'ils vous font des compliments. Ou s'ils vous racontent certaines choses évidemment. Que c'est vrai. Enfin je pense qu'ils le pensent sincèrement. Mais en fait je parle plus des paroles. Des personnes qui organisent des choses en fait. Uniquement par la parole. Mais dans l'action il n'y a rien de concret en fait. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Mais en gros la personne elle est là. Ah oui oui trop bien on va se revoir dans quelques semaines. Ouais je t'appellerai pour fixer un rendez-vous. Mais en fait en réalité la personne derrière elle va rien faire du tout. C'est tellement quelque chose qui m'a énervée durant cette année. Je me suis dit c'est bon j'arrête. J'arrête de perdre du temps. Vraiment c'est bon. Je veux dire j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes en fait. Ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais vraiment qui se réalise durant cette année 2019. C'est de rencontrer de nouvelles personnes. Et donc la troisième résolution que j'aimerais réaliser pour cette année. Alors malheureusement c'est une résolution que je m'étais fixée pour l'année 2018. Et que je n'ai pas réussi à réaliser. C'est d'avoir un meilleur sommeil. Alors je sais pas si vous vous souvenez. Bref j'avais fait une vidéo résolution 2018. Et je suis trop contente parce qu'en fait toutes les résolutions de 2018 que je m'étais fixées. Je les ai toutes réalisées. Donc je suis trop contente. Mais sauf celle-ci. Celle de mieux dormir en fait. Donc j'espère que cette année j'arriverai vraiment plus à me coucher tôt et tout. Mais bon comme je vais avoir mon appartement je pense que ça ira beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi mais cette année 2019 je la sens de ouf. Toutes les bonnes personnes en fait. Celles qui m'apportent du bien. Celles avec qui je suis heureuse. Les vrais amis en fait tu vois. Enfin eux tu sais qu'ils seront toujours là pour toi quand t'es dans la merde. Et c'est comme ça qu'on est heureux en fait. C'est réellement en s'entourant des bonnes personnes en fait. Et les personnes qui vous apportent du mal. Mais franchement ne cherchez même pas à comprendre. Parce qu'en fait moi le nombre de fois où j'ai essayé de comprendre pourquoi cette personne réagissait comme ça. Pourquoi elle me disait ça et pourquoi elle ne l'appliquait pas. Bah ça m'a fait perdre du temps ça aussi en fait de cogiter cogiter en fait. C'est que non seulement on envoie des messages et tout ça fait perdre du temps. Mais en plus de ça on se met carrément à cogiter sur ces personnes. Mais ça aussi c'est de la perte de temps. Et c'est bon là j'en ai assez. Là j'ai décidé radicalement de tout changer durant cette année. Je n'en ai rien à faire là. Je vais avoir un nouvel appart. Ça va être vraiment un nouveau départ. Donc vraiment si vous voulez j'ai vraiment envie de recommencer à zéro en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Je veux dire ce qui appartient au passé appartient au passé. Mais bon bref du coup je ne sais plus ce que je disais. Désolée je m'éparpille un peu. Mais du coup ouais. Pour mes objectifs de 2019. Bah vous l'aurez bien compris en fait. Bah déjà le premier c'est de m'installer dans mon nouvel appartement. Donc ça je pense que ça va vraiment être un truc de ouf. Le deuxième objectif que je me suis fixé. Alors c'est un peu en lien avec mon appartement et un petit peu en lien avec ce que je vous ai raconté avant. Parce que si vous voulez moi j'ai tendance à souffrir de la solitude plus facilement que les autres j'ai l'impression. Enfin ça c'est vraiment un gros problème que j'ai chez moi. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réussir à résoudre pour cette année 2019. Parce que je me suis rendu compte que les choses qui m'ont rendu triste venaient en partie de ça. Du fait que je me sente seule. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille durant cette année. Et d'ailleurs quand j'aurai des solutions par rapport à ça. Bah je pourrais vous les apporter dans une vidéo. Enfin je pourrais peut-être vous faire une vidéo consacrée exclusivement à la solitude. Mais donc en tout cas pour pallier ce problème j'ai réussi à trouver une solution déjà. Enfin une première solution. C'est d'adopter... D'adopter quoi ? Qui ? Là ils vont se demander putain elle va adopter un enfant à son âge ? C'est quoi ce délire ? Non non. Mais bref mon objectif de 2019 ce serait d'adopter un chat. Ça fait énormément énormément d'années que j'y pense en fait. Mais sans déconner. Depuis que j'ai 7-8 ans j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un chat. A chaque fois j'en parlais avec ma famille. Mais bon ils étaient contre parce que malheureusement ma grand-mère elle est allergique au poil de chat. Et comme je vivais avec elle bah c'était pas envisageable d'adopter un chat. Mais donc du coup ça fait, attendez si je calcule, ça fait 14 ans à peu près minimum que j'ai vraiment envie d'adopter un petit animal. Mais du coup j'ai déjà commencé à me renseigner. J'ai déjà commencé à trouver les petites affaires utiles pour lui en fait. Pour qu'il soit le plus heureux possible. Enfin moi si j'adopte un chat voilà c'est pas pour qu'il fasse sa vie et tout ça. Enfin franchement ça m'énerve à chaque fois quand on dit ces clichés genre ouais le chat il est indépendant etc. Enfin certes mais il faut quand même s'occuper de lui. Je veux dire c'est pas parce que c'est un animal qui est indépendant qu'il faut le laisser dans son coin et puis basta. Moi si j'adopte un chat c'est vraiment pour pouvoir m'en occuper. Enfin c'est vraiment pour pouvoir faire un heureux. Parce qu'à chaque fois on me dit ouais mais tu te rends pas compte dans l'appart que tu veux habiter. Il est tout petit et tout. Tu crois franchement que ton animal il va être heureux ? Non mais excuse-moi mais quand je vais à l'encontre des animaux et tout. Et que je vois que les petites bêtes elles sont enfermées dans des cages qui font 2 mètres carrés et tout. Franchement excuse-moi mais je pense que l'animal il serait beaucoup plus heureux dans mon appart qui est quand même beaucoup plus grand. Enfin même si c'est pas grand il serait beaucoup plus heureux dans un appart qui est beaucoup plus grand que sa cage quoi. Donc c'est pour ça que ça m'énerve. J'arrive pas à comprendre ces gens qui me disent ça mais bref j'en ai rien à faire. Quoi que tu fasses de toute façon t'es critiqué donc autant faire ce que tu aimes. Voilà. Donc du coup j'en ai rien à faire des critiques. Voilà j'ai décidé ça. Ça fait trop d'années en fait que je rêve d'avoir un chat. Putain mais les gars ça fait 14 ans quoi. Donc là c'est bon c'est décidé pour cette année. L'année 2019 je sens que ça va être vraiment une année où il y aura énormément de changements. Et en parlant de nouveautés donc pour cette année. Il y a aussi un autre objectif que j'aimerais me fixer pour cette année c'est de plus voyager. Ça c'est vraiment quelque chose qui me manque. Pendant ma période où j'étais au collège et au lycée, pendant les grandes vacances je voyageais énormément. J'ai visité vraiment beaucoup de pays et ça j'en suis vraiment très contente. Et je suis vraiment reconnaissante envers ma famille par rapport à ça parce que sans elles j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais pu découvrir de nouveaux pays et j'ai remarqué que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles personnes. Enfin ça fait du bien de rencontrer des nouvelles personnes, de voir un nouveau paysage, de manger d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de manger en France. Ou même de découvrir une nouvelle langue. Enfin franchement ça me plaît de ouf parce que t'es complètement dépaysée, tu te crois limite dans une autre planète. Et c'est pour ça cette année j'aimerais vraiment beaucoup plus voyager parce que j'en ai un petit peu marre de la France en fait. Pour être franche, j'en ai un peu marre de voir les mêmes choses. En fait si vous voulez je suis quelqu'un qui s'ennuie très facilement et rapidement en fait, c'est embêtant quoi de s'ennuyer. T'as l'impression de ne pas être productif, t'as l'impression qu'il te manque quelque chose en fait quand tu t'ennuies. Et ça c'est un réel problème et c'est un sentiment que j'aime pas du tout, j'ai horreur de m'ennuyer. J'ai toujours besoin en permanence de réfléchir, de faire des choses, de parler avec les autres, enfin bref. Et du coup c'est pour ça que je me dis, si je voyage, au moins là c'est clair que je m'ennuierai pas et en plus je partirai avec des membres de ma famille ou des amis. Donc c'est encore mieux parce que partir tout seul ça doit pas être facile, moi j'en serais vraiment incapable. Franchement j'admire énormément les personnes qui arrivent à voyager tout seul, moi je ne pourrais pas. Mais c'est ça qui est bien quand tu voyages, c'est que tu partages vraiment tes expériences avec tes amis, avec ta famille et ça c'est quelque chose de vraiment merveilleux quoi. Ensuite mon autre objectif de 2019, donc là ça va être vraiment très rapide, c'est de valider ma première année de formation en montage audiovisuel. Franchement la période après le lycée jusqu'à mi-2018, au niveau professionnel c'était vraiment catastrophique pour moi. Je pourrais vraiment vous faire une vidéo où je vous parle de ça parce que j'aurais tellement de choses à vous dire. Parce que comme j'ai vécu l'expérience, bah maintenant je comprends un petit peu mieux les solutions et c'est quand même plus simple pour moi de vous en parler maintenant que je peux prendre du recul par rapport à ça. Bon bref, l'autre objectif de 2019 que je me suis fixée c'est de faire plus de vidéos et vous étiez assez nombreux à me le dire dans le questionnaire que je vous avais préparé pour le concours de Noël 2018. Vous inquiétez pas, vous avez dû vous en rendre compte d'ailleurs pendant le mois de décembre j'ai réussi à faire plus de vidéos, j'étais trop contente de moi. J'ai même d'ailleurs pendant deux semaines réussi à faire deux vidéos par semaine, franchement j'étais trop trop choquée. Mais voilà, faire une vidéo par semaine je trouve que c'est très très bien, c'est quand même mieux qu'avant parce qu'avant je crois que je faisais deux vidéos par mois. Mais là vraiment je me suis motivée à fond, je me suis dit allez Letty il faut que je fasse une vidéo par semaine, c'est vraiment le minimum. Alors avant de vous quitter donc j'ai encore deux trucs à vous dire par rapport à mes objectifs de 2019. Donc l'autre objectif que je me suis fixée c'est de me concentrer un petit peu plus sur la musique. Il y a un moment où en fait on est obligé de se concentrer entièrement sur une passion je trouve. Ce que je veux dire c'est que si vous vous concentrez dix heures sur une tâche, sur une activité unique, alors que si vous réalisez cinq heures sur une activité et cinq heures sur une autre activité, les résultats ne vont pas être les mêmes en fait dans le sens où il vaut mieux se concentrer entièrement à une tâche et vraiment à fond la caisse pour réaliser quelque chose d'extraordinaire plutôt que de s'éparpiller sur différentes activités et au final avoir des résultats moindres du coup comme on a consacré de l'énergie et du temps à plusieurs activités. Et je me suis rendu compte de ça aussi pour 2018. En fait ce serait réellement dommage que je passe à côté de ça. Enfin même si je suis pas musicienne je me dis vaut mieux tard que jamais, ça ça fait vraiment partie de mes dictons favoris. Et le dernier objectif que je me suis fixé pour cette année, bah en fait je vais pas vous le dire parce que c'est une surprise. Vous verrez à la fin de l'année alors en fait c'est un gros projet de taré que j'ai dans la tête depuis quelques années déjà. En tout cas je travaille durement dessus, j'ai extrêmement hâte de partager cela avec vous. Et mon objectif c'est de, même si ça va être extrêmement dur parce que c'est un objectif à long terme, enfin ce challenge là ça va être vraiment de réussir à le réaliser avant la fin de cette année en fait pareil. Donc là je me mets un petit peu la pression mais bon en même temps j'aime beaucoup ce que je fais. Donc je pense que c'est le principal et voilà. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions et surtout quels sont vos objectifs de cette année 2019. Enfin je suis désolée j'ai un peu trop parlé mais en même temps j'avais besoin de partager tout cela avec vous. En tout cas ça m'a fait super plaisir encore une fois de pouvoir discuter avec vous. Donc vraiment les commentaires c'est super important s'il vous plaît. N'hésitez pas à me partager vous ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire en fait dans les commentaires. En attendant une nouvelle vidéo sur ma chaîne les amis. Donc je vous souhaite encore une très bonne année 2019. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1